Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Le décret a été pris ce matin en Conseil des ministres. Le groupuscule d'extrême droite, unité radicale, est dissous trois semaines après qu'un de ses membres, Maxime Brunery, est tenté d'assassiner le président de la République. Mais pour certains, cette dissolution ne résout rien. Forte de ses accointances avec les partis légaux de l'extrême droite, la direction d'unité radicale entend bien continuer son combat. Mickaël Darmon et Benoît Gadret. Le gouvernement a utilisé la loi anti-ligue et anti-ministe datant de 1936 pour dissoudre unité radicale. Moins de trois semaines après l'attente à rater contre Jacques Chirac, le groupuscule extrémiste est donc interdit. Mais à qui profitent les troubles d'unité radicale ? Officiellement, les deux partis de l'extrême droite, Front National et MNR, prennent leur distance. Ceux qui, au sein du MNR, appartiendraient à l'unité radicale, le font à notre insu. J'ai demandé, j'ai écrit aux secrétaires départementaux pour leur demander de faire le ménage à cet égard et de veiller à ce que cette règle soit bien respectée. Difficile pourtant de ne pas voir. Maxime Brunery, militant d'unité radicale et auteur de l'attentat manqué contre Jacques Chirac, figurait sur une liste du MNR aux élections municipales de 2001. En février dernier, lors de cette convention maigrettiste à Nice, plusieurs membres de l'unité radicale sont présents parce qu'ils font partie de la direction du MNR. Quand Bruno Maigret exclut des gens de son mouvement pour appartenance à l'unité radicale, ça prouve bien qu'il y avait des passerelles qui s'étaient nouées. J'ai pris la parole au congrès du MNR cette année. Pour nous, il y a un plus grand respect pour les gens qui ont cru dans l'aventure MNR. Maintenant, il y a des mauvais chefs partout. En 2000, Guillaume Luit prenait la direction de la jeunesse du Front National. Un an plus tard, il quitte le parti lopéniste, le trouvant trop consensuel. Il rejoint Unité Radicale, groupement axé sur le combat pour la défense de la race européenne. En queue de cortège, Unité Radicale constitue l'arrière-boutique des deux partis d'extrême droite en quête de respectabilité. Son idéologie est fondée sur l'exaltation de la race blanche, sa haine de l'étranger, plus particulièrement dirigée contre les communautés juives et arabes. Son antisémitisme n'est pas dissimulé, a indiqué dans sa communication le ministre de l'Intérieur. Unité Radicale compte ressurgir sous une forme légale peut-être dès la fin du mois d'août. Quant à Jacques Chirac, lui, il ne rate pas l'occasion d'un nouveau geste spectaculaire dirigé contre l'extrême droite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !